RFI France 24 présente Hello la famille, bienvenue dans Les Gendres Urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Émission spéciale à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés du 20 juin. Aujourd'hui, des millions de femmes, d'enfants et d'hommes sont contraints de fuir leur pays pour sauver leur vie ou simplement aspirer à de jours meilleurs. Bon nombre d'entre nous observons se dérouler devant nos yeux des drames humains dans l'impuissance et l'incapacité de pouvoir changer le destin de nos concitoyens mondiaux. Comme le disait Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Alors, même si cela représente une goutte d'eau dans un océan, nous déduions symboliquement cet épisode de Légendes Urbaines à tous les réfugiés du monde. En compagnie d'invités de Marc, Naira, Ossem le 8, Sams et Amara qui se prêtent au jeu de la chronique pour l'occasion. Ensemble, nous mettrons en lumière quelques titres que le monde du rap a dédiés aux migrants et réfugiés. La famille, plus que jamais, paix, amour, lumière, sur vous. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende sur Belle. L'équipe, bienvenue ! Merci, merci beaucoup. Amara, Ossem, Naira, Sams. Bienvenue pour cette émission spéciale. Avant de vous présenter, respectivement, bien que je pense que la majorité des personnes qui nous suivent vous connaissent déjà, je vais présenter Amara Markoul, parce que tu dois partir rapidement. Merci, en tout cas, de venir, c'était important. Tu es à la direction et à la rédaction en chef de Info Migrant. Et tu viens de nous poser quelques chiffres, parce que ça, c'est super important d'avoir un contexte. Nous, on va partir sur de l'artistique et sur de l'émotion, du partage de love. Mais c'est aussi important de poser le contexte. Amara, qu'est-ce qu'Info Migrant exactement ? Alors, justement, c'est un site qui existe pour faire quelque chose, pour essayer, en tout cas, de faire quelque chose, pour faire cesser cette tragédie qui se passe en mer Méditerranée. C'est un site qui est destiné à informer les migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, qui cherchent à venir en Europe ou qui y pensent, tout simplement, même s'ils sont encore dans leur pays d'origine, en partant de l'idée que peut-être ils n'avaient pas les infos, peut-être qu'ils tombaient dans des pièges, peut-être qu'ils croyaient des mensonges véhiculés par des passeurs, par le bouche à oreille, par les réseaux sociaux. Et le but est d'être là, avec des infos vérifiées, utiles et, voilà, justes, fiables, pour contrebalancer tous les mensonges qui peuvent exister. Le but n'est pas de dissuader, et ce n'est pas non plus d'encourager, après, à chacun de faire sa propre idée, de prendre sa décision. Mais l'idée, c'est qu'il soit en connaissance de cause, avec une vision la plus large et surtout la plus fidèle possible de la réalité. Donc, quand ça se passe bien, on le dit, et quand ça se passe mal, on le dit. Et c'est un site qui existe en six langues pour qu'on puisse nous comprendre dans la langue, le français, l'anglais, l'arabe, le Dari, le Pachtou et le Bengali, depuis 2021, et sur beaucoup de réseaux sociaux, tout récemment sur TikTok en français, et sinon sur Facebook, Instagram, Twitter. Et c'est surtout une collaboration aussi entre trois grands médias européens, donc ici, France Média Monde, qui regroupe France 24, RFI et MCD, mais aussi la Deutsche Welle, qui est l'audiovisuel extérieur allemand, et l'agence italienne ANSA. OK. Est-ce que tu as des chiffres du nombre d'exilés, cette année, par exemple, en 2023 ou 2022 ? Alors, dans le monde entier, non, mais il y a des chiffres qui reviennent souvent ces derniers temps, notamment dans l'actualité. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui. C'est les arrivées depuis l'Afrique vers l'Italie, notamment via la mer Méditerranée. Par exemple, en 2022, on a dépassé les 100 000 arrivées. Et ça, c'est un chiffre énorme, c'est un record. Pareil, on parle énormément en France des traversées de la Manche vers le Royaume-Uni. On a dépassé également les 90 000 en 2022. Quand on veut parler des réfugiés, là, les chiffres sont bien moindres, notamment en France. Il y a, en général, chaque année, plusieurs dizaines de milliers de demandes qui sont déposées puis instruites. Et sur ces plusieurs dizaines de milliers, c'est plusieurs milliers qui finissent, enfin seulement du coup, qui finissent par obtenir une protection, que ce soit le statut de réfugié ou la protection. Et par exemple, il y a combien de migrants ou de réfugiés qui se perdent en mer ou qui meurent en mer ? Alors, il y en a malheureusement encore énormément. Par exemple, sur l'année 2022, sur la voie de Méditerranée centrale, c'est 1377 personnes qui sont mortes sur l'année 2022. Et sur la route qui relie toutes les routes depuis l'Afrique vers l'Espagne, donc Atlantique, Canarie, puis Algérie, Maroc vers l'Espagne, c'est plus de 11 000 personnes qui sont mortes entre 2018 et 2022. C'est la route, en fait, on en parle beaucoup moins, mais la route vers l'Espagne est très meurtrière. La route de l'Atlantique est très meurtrière. La traversée est beaucoup plus longue que la route de Méditerranée. C'est énorme. Oui. C'est énorme. C'est une tragédie. Quel serait le message que tu aurais à passer aux dizaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde ? La principale idée que j'aimerais passer, c'est que personne ne prend la mer au risque de mourir s'il avait le choix. Quand on met ses enfants dans un canot, ou quand on met soi-même, sa personne, son avenir, sa vie en danger dans la recherche d'un but meilleur, ce que nous, on peut constater en tant que journalistes qui travaillons sur cette question, c'est que souvent, il n'y a pas le choix. Et que ce soit par un danger d'un bombardement ou par manque de perspective économique ou poussé par la fin, tout simplement, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Amara, je te remercie du fond du cœur. Et je te remercie du fond du cœur, non seulement pour ce que tu viens d'apporter à Légendes urbaines et à l'émission en termes d'informations, mais je te remercie, moi, à titre personnel du fond du cœur, parce que voir des colibris, tu connais l'histoire du colibri de Pierre Rabhi, voir des colibris aussi efficaces que toi, ça fait vraiment chaud au cœur et ça donne espoir en l'humanité. Merci Amara Force, à toi. Merci d'avoir invité Info Migrant. Merci à toi et à toute ton équipe. Par ailleurs, il y a quand même beaucoup de gens dans le monde de la musique qui ont fait des titres à ce sujet. Moi, je pense à une chanson. Alors, on n'est pas dans le rap, mais Berger qui a fait « Je veux chanter pour ceux ». Ça n'est pas l'âme, OK ? Elle a repris la chanson. Mais big up à elle. Mais c'est Berger. Mais dans le rap, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ont dédié des titres aux réfugiés, notamment Medine, Brave, Que Black, Sosomanes, This Is, Sniper, et j'en passe. Il y a de formidables chansons. Et du coup, je vous ai demandé de choisir un titre d'artiste issu du milieu urbain et du rap dédié à cette cause. Et on va commencer par toi, Naïra. Tu es rappeuse, tu joues de la guitare, du ukulélé, du piano. Je vais voir, donc c'est aussi montrer l'ouverture. Tu as fait un gros buzz sur la saison 2 de Nouvelle École. Ouais, mais bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Tu as un single, on en parlera tout à l'heure. Enfin, un EP, pardon, qui est dispo, qui s'appelle Soumoud. Soumoud, exactement. Soumoud, on dit ça comme ça. Qui veut dire résilience. Voilà. Ah ben voilà, magnifique. Et ben voilà, on est complètement dans le thème. Et tu as choisi un titre que je te laisse présenter. C'est toi la chroniqueuse. Carrément. C'est vous les chroniqueurs, c'est vous les journalistes aujourd'hui, ok ? Journaliste chroniqueuse. Naïra, ton choix. Oui, du coup, j'ai choisi un titre qui s'appelle Haraga de Younes, featuring Tiff, qui sont des artistes dont je respecte beaucoup le travail. Notamment en tant que jeune femme maghrébine, je m'identifie énormément à leur musique. Et ce titre Haraga m'a fait chialer, littéralement. Ça veut dire quoi Haraga ? Haraga en arabe, c'est celui qui brûle. Et l'expression veut dire celui qui brûle les lois. Enfin, en gros, dans l'imaginaire, c'est celui qui transgresse les lois en réalité. Et donc, un Haraga, c'est quelqu'un qui, en fait, fait abstraction de toutes les lois et va coûte que coûte tenter de se sauver. À la base, c'est quelqu'un qui brûle un feu rouge. Et puis, la dérivée est allée beaucoup plus loin. Et en général, on appelle les Haraga ceux qui essayent de se sortir de chez eux par la mer. Ils en parlent très bien dans ce titre. Il est magnifique, ce titre. Et ce clip qui me fait penser à The Blaze un peu dans l'imagerie, etc., qui est assez ouf. J'ai chialé. Donc, je vous laisse chialer chez vous aussi. Je vous laisse chialer avec moi. Les Guy, chialons. En audio, en vidéo, on est sur RFU, on est sur France 24. Évidemment, sur YouTube et les réseaux. Mais voilà, le titre est extrêmement touchant. On écoute, c'est Younes Fitif Haraga. C'est vrai ? C'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est que la vie me donne pas grand chose à tort à moi qu'elle gratifie. Et quand m'éloignons de la misère que je peux la trouver magnifique. J'ai les yeux rivés vers le ciel, les étoiles font des graffitis. La dalle m'a poussée au départ, mais la mer a plus d'appétit. C'est que la vie me donne pas grand chose à tort à moi qu'elle gratifie. Et quand m'éloignons de la misère que je peux la trouver magnifique. J'ai les yeux rivés vers le ciel, les étoiles font des graffitis. C'est totalement dansé au départ. C'est ce qu'on dit Haraga. Le choix de Naera. Équipe, ça calme, hein ? Ouais. Ça en fait réfléchir. C'est un morceau très, 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 très fort. Mon story technique très fort. Le clip est très fort. Franchement, moi, je connaissais pas. Et franchement, c'est un... Pour parler du sujet, d'illustrer de la meilleure des manières, franchement, rien à dire. Chapeau. Ouais, du coup, je te rejoins totalement. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus à part que c'est magnifique, en vrai. Le message, tout. Surtout quand ça nous parle. Donc, voilà, moi, je valide à fond. Je connaissais pas non plus. Sam, tu es un habitué de la maison. Ouais. C'est chez toi. C'est la maison. C'est la maison. T'étais venue pour ton dernier album inspiré d'histoires vraies. T'es aussi dans le cinéma. Comédien confirmé, affirmé, brillant. Tu as choisi un titre. C'est lequel ? Du groupe des Fugees. On va dire, c'est le groupe le plus mondial, enfin, qui a représenté, entre guillemets, les réfugiés le plus mondialement du monde. C'est-à-dire... Juste le blase. Juste le blase, juste ne serait-ce que par rapport à ce qu'a représenté ce groupe, même dans le milieu du rap. C'est quand même fou. C'est-à-dire que les Fugees, c'est plus de 10 millions d'albums. Wyclef par la suite, 31 millions d'albums. On parle de physique, on n'est pas sur les streams, les amis. L'orénie, l'orénie. L'orénie, le fou. Classique parmi les classiques. Voilà, Prase, légende aussi. Et leur nom, c'est réfugié, quoi. Donc, on part sur Fugees. Fugees, c'est un basique. Fugees, refugié, là, pfff. Eh. Ce qui est fort, c'est que dans l'époque, en fait, c'est en référence aux réfugiés haïtiens, mais du coup, quand t'es jeune, quand toi, en fait, on se dit pas, tout ce process de réflexion de se dire, putain, pourquoi ils s'appellent Fugees, etc., etc. Tu découvres le truc après coup. Tu découvres le truc après coup. Tu dis, putain, c'est fort quand même, parce qu'il faut, à l'époque, dans le contexte où le rap était moins démocratisé que maintenant, se dire, on fait un groupe, on s'appelle Fugees. C'est fou, hein. C'est fort, deux ans. Et on parle d'Haïti, hein. Et Haïti, attention, c'est chaud, quoi. Tu vois, à l'époque, et toujours aujourd'hui, et d'ailleurs, Haïti, chérie, je sais qu'on est vraiment suivi en Haïti. On est ensemble, voilà, plus fausse, J'aime Bered, et vraiment, plein, plein, plein de love pour Haïti. Osem, on t'a découvert dans plein d'endroits. T'as fait rentrer dans le cercle, t'as fait la série Kaïd, qu'elle t'a joué magistralement. Et puis, t'as une vie rocambolesque, ce qui explique certainement ton énergie, comme ça. T'as passé une grande partie de ta vie en foyer, en fait. Toute ma vie. Ben voilà. Donc, voilà. Je te laisse développer parce qu'en fait, tu vois, ici, on n'est pas dans le gossip. Les gens disent ce qu'ils ont envie, nos invités disent ce qu'ils ont envie de raconter ou pas. Mais c'est un sujet, quand je t'ai parlé et je t'ai proposé de venir faire cette émission, tu m'as dit, mais moi, avec plaisir. Parce que quand j'étais en foyer, je me suis retrouvée avec des exilés, avec des migrants, avec des réfugiés. Et donc, c'est une problématique que t'as connue de près, d'humains humains, en fait. Toi, dans ta détresse à toi, face à celle... Voilà. Donc, à toi, au sein. Non, je ne peux pas rentrer non plus dans les détails, mais oui, j'ai grandi en foyer, comme beaucoup de gens. Et c'est vrai que dans pas mal de foyers, pas tous, il y a des groupes d'urgence. Et dans ces groupes d'urgence, c'est-à-dire que c'est la police Guinée-Conakry, Roumanie. Donc, j'ai beaucoup côtoyé ces personnes-là. Et du coup, c'est un sujet qui me parle. Tu as choisi un type de Zamdan. Je te laisse le développer. J'ai choisi Fouca, du coup, de Zamdan. Zamdan, c'est un artiste marocain que je trouve archi complet à travers ses mélodies, ses textes. Et surtout, je trouve qu'il est très, très fort pour faire transmettre des émotions parce qu'il a un parcours de vie atypique. C'est-à-dire que lui aussi, il a traversé la Méditerranée pas en mode galère, etc. Mais voilà, la Méditerranée, l'Espagne, pour enfin trouver son pied à terre sur Marseille qui elle-même a une ville, une histoire avec l'immigration. Tu vois, une très belle histoire. Et au-delà de ça, dans le titre Fouca, il parle d'un sujet qui est d'actualité et très sensible. C'est l'immigration par transport clandestin. Fouca, c'est un petit bateau de pêche qu'on retrouve souvent en Afrique du Nord. Et du coup, beaucoup n'arrivent pas à la fin de leur périple dû aux conditions météo en mer. Tout simplement, parce que c'est très très dangereux. Bien sûr. Donc voilà. Et Zamdan aussi, il faut savoir que depuis qu'il a un peu connu, il se sert directement de sa notoriété pour faire des concerts, genre par exemple avec SOS Méditerranée. Il y en a un le 24 juin à Marseille d'ailleurs, où plusieurs artistes ont rejoint la cause comme chief. Et du coup, voilà, je trouve ça lourd de faire ça. On l'écoute, on le regarde. 4h du match, je me réveille, je fais une prière. J'espère que Dieu va bénir ma traversée. Je sais que je vais revoir dans la grandeur de l'océan les larmes que ma mère n'a pas versé. Je fais mon sac et chaud. Sans faire de bris, chez moi, personne doit savoir. Aujourd'hui, j'ai rien, alors si je suis personne, demain, je serai quelqu'un, car demain, je vais avoir. à 7h du match, je vois le sien et les oiseaux sont volés en compte. Je suis avec deux frères, on sait qu'on a peu de chance pour qu'on survive ensemble. Je sens le sel sur ma peau. Olida s'inquiète, elle m'appelle. Si je réponds, je lui dis quoi, j'ai vu à cause de la pauvreté de mon pays, c'est de sa faute. On va finir sur un message universel, l'équipe. C'est le rituel de les gens d'urbaine. Quel serait le message universel que vous auriez à passer ? Ça, j'ai pas le plus. C'est pas grave. C'est spontané un message universel. Moi, je dirais que on a été créés sur Terre pour s'entre-connaître et donc, brisons nos barrières mentales afin de, on va dire, d'alléger les barrières politiques ou sociales. Un message universel, je suis dans une génération un peu de merde, j'ai par contre de le dire et j'ai l'impression qu'on s'écoute plus, que les gens sont juste là pour ré-encherir les uns sur les autres ou pour prouver moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Du coup, plus se comprendre, plus se mettre à la place de l'autre, avoir plus d'empathie et être moins dans l'égoïsme. On a une peur absolue de ce qu'on ne connaît pas et donc, à partir du moment où on connaît, ça rejoint un peu tout ce que vous dites, à partir du moment où on connaît, on n'a plus peur et l'inverse, l'opposé de l'amour, c'est la peur et pas la haine contrairement à ce qu'on dit. Donc, restons bienveillants et altruistes et très empathiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous aimez, le casting est magique. Merci l'équipe. Non, c'était un bonheur, c'était un bonheur. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation atypique. La famille, je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes urbaines pour la version longue et en intégralité de l'émission au cours de laquelle on s'est raconté énormément de choses et en attendant, comme d'habitude, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Naira, one love Sams, one love Assem. One love. On en sent. One love. Et à tous les réfugiés, les migrants, les exilés, les personnes en difficulté, one love.